Bonsoir à toutes et à tous, et tous mes voeux évidemment pour cet an neuf, 2 janvier, c'est passage obligé. Alors ce soir, en direct depuis le secrétariat général de la comédie française, Place Colette, à Paris, comme chaque lundi à 19h, nous jetons un coup de projecteur sur un texte qui fait l'actualité de la maison. Alors à l'affiche, en ce 2 janvier 2023, une entrée au répertoire, la mort de Danton, de Buchner, dans la traduction signée Jean-Louis Besson et Jean Jourdeuil, la mise en scène et la scénographie sont signés Simon Delétan, et les deux figures fortes de Danton et Robespierre, campées par Loïc Corbery et Clément Hervieux-Léger. Bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup d'être là, alors je précise en quelques mots, Loïc vous êtes sociétaire depuis 2010, Clément depuis 2018, et Simon après avoir dirigé le théâtre du Peuple de Busson depuis 2017, vous venez de prendre les rênes du théâtre de Lorient, Centre Dramatique National. En 2021, nous nous étions rencontrés, Loïc et Simon, ici, car vous mettiez en scène un texte bouleversant au studio théâtre, Anéantie, de Sarah Kane, dans laquelle vous jouiez Loïc. La mort de Danton, première pièce pour vous, salle Richelieu, entrée au répertoire, je le disais, qui est assez saisissant, peut-être même vertigineux, quand on pense au fait que, en effet, cette œuvre entre au répertoire de la comédie française, on aurait pu penser qu'elle y était déjà, et non, il y a comme ça des fortes entrées au répertoire cette année, il y a aussi Le Roi Lire, par exemple, on pense que c'est une bibliothèque où tout est déjà inscrit, mais non, il y a évidemment des œuvres majeures qui restent à entrer dans ce répertoire, et puis, je disais vertigineux, quand on pense aussi à la troupe pendant la Révolution française, quelque chose d'impressionnant. Tout à fait. Non, vertigineux, ça c'est sûr, et même, je dirais, ça n'est que le début de cette prise de conscience aussi, de ce millefeuille un petit peu de l'entrée de cette pièce dans cette maison-là, qui, à mon sens, répare quelque chose, vraiment, d'un, on pourrait dire un oubli, mais en même temps, ce n'est pas des oublis, et il y a aussi eu des fois, cette pièce a été proposée à certains comités, elle a été refusée, je me souviens, dans les années 50, j'avais lu ça, au moment où Villard le monte, le comité ne veut pas de cette pièce, qu'il juge imparfaite, enfin, certaines personnes, en tout cas dans le comité, qui se sont exprimées, ont dit qu'il la jugeait imparfaite, et effectivement, elle est particulière, cette pièce, c'est un monument aussi, parce qu'elle est... On se dit tout de suite, ah, la monument, on est super, et puis, on la relie, et quand on se dit, ah, on va la jouer, on va la mettre en scène, on est saisi aussi d'un autre vertige, parce qu'elle est complexe, elle a une structure qui n'est pas habituelle, et on est toujours un petit peu, un élan qui nous emmène vers cette pièce, du fait du thème, et puis je pense qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui reculent, face à la montagne qui se dresse, à un moment donné, devant eux. Et ici, dans cette maison, pour moi, c'est vrai que le... Enfin, voilà, il y a cette plaque à l'entrée de... Quand on arrive du foyer, qui remercie cet acteur, qui était membre du comité de salut public, et qui a sauvé des membres de la troupe, de la guillotine. La buissière, c'est ça, je crois. Oui, la buissière. Et donc ça, c'est vertigineux, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on sait comment cette pièce finit, moi, j'ai un frisson à chaque fois, mais là déjà, parce qu'on sait qu'on est au cœur d'une histoire qui est aussi celle de la République française, dans cette maison, et ce théâtre en particulier. Donc, pour la spirale de millefeuille, je pense que toutes ces choses réunies font que cette entrée au répertoire, effectivement, n'est pas anodine pour cette pièce. Et vous, sociétaire de cette maison, vous avez aussi cette espèce de sentiment, comme ça, quand on frôle l'histoire de si près, quelque chose de particulier ? Mais Simon a raison, en fait, là, on sort de répétition à peine, on est en plein dedans, la première est dans dix jours, et c'est vrai qu'on est dans le travail. C'est des questions, c'est des... Oui, des... Des idées comme ça, qui ne nous passent pas par la tête en ce moment. En ce moment, on est concentré sur le... Sur le texte. Sur l'œuvre, sur le plateau, sur le spectacle, sur la construction de tout ça, la cohérence de tout ça. Mais oui, oui, je pense qu'effectivement, il y a des petits vertiges de cet ordre-là. Quand moi, je me penche un peu sur la vie de Danton, et que je me rends compte, je lis, je découvre sa grande amitié avec Thalma, il allait voir tout ce que faisait Thalma, Danton était là, c'était des grands amis en dehors. Et c'est vrai qu'il y a comme ça un rapport qui peut se créer entre cette œuvre et cette maison, qui est un peu particulier. On parle de la relation Thalma-Danton, mais évidemment, le simple fait de jouer cette œuvre écrite par un jeune écrivain étranger qui porte un regard sur l'histoire française, une cinquantaine d'années après, il me semble, la jouer, quelques siècles après, dans cette maison, sur le plateau de ce théâtre, premier théâtre national de France. Il y a comme ça un rendez-vous qui est en train de se dessiner, qu'on espère le plus beau possible. Alors en effet, vous êtes en plein trappe. Vous voulez dire quelque chose, Clément ? Non, c'est sûr que nous, on est dans une maison où l'histoire est très présente. Mais l'histoire, elle est continuellement réinventée. Enfin, dans cette maison, on ne fait pas œuvre d'historien. On fait du théâtre. Et la pièce de Buchner nous invite à faire du théâtre. On n'est pas du tout en train de monter un spectacle qui serait, je ne sais pas, une sorte de documentaire sur la Révolution française. Pas du tout. Moi, ce que je trouve assez troublant, c'est presque plutôt d'ordre géographique. C'est-à-dire que tout à coup, on évoque le Palais Royal. On évoque, puisqu'évidemment, c'est un lieu qui a été central au moment de la Révolution française. Beaucoup connaissent l'histoire de Camille Desmoulins montant sur les tables au Palais Royal, etc. Donc ça, c'est assez beau, en fait, d'un point de vue presque plus géographique que la vérité historique. Elle est comme, en somme toute, très sujette à caution dans cette œuvre. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est du théâtre. C'est-à-dire que Buchner s'empare de ces personnages-là et de ces faits-là, d'une manière, il s'appuie sur des choses extrêmement précis, sur des discours des uns, des autres, sur des dates, sur des faits extrêmement précis et documentés. Mais à partir de là, c'est une œuvre extrêmement singulière et un regard très singulier sur l'histoire. Oui, parlons-en de ce texte qui est en effet complètement fait de juxtaposition, de disjonction. Il y a en effet ces faits réels, toute cette documentation très claire, des mots de tiers. Enfin, beaucoup de choses qui sont très documentées. Il y a en même temps ce courant dont il était épris, le Sturmundrang, ce côté à la fois romantique et en même temps qui veut s'en défaire, qui veut s'en éloigner. Il y a quelque chose de très lyrique. Une vraie poésie aussi, vraiment, dans l'écriture, dans le lyrisme. Il y a comme ça quelque chose par Strat, un peu, vous l'évoquiez, un peu millefeuille. Je me demandais dans quelle mesure c'était une écriture, difficile ou pas, à appréhender pour quelqu'un qui la met en scène et pour des comédiens qui la jouent. Parce que l'action est vraiment dans le discours, dans le mot, peut-être plus que dans les gestes. Il y a un double travail. C'est-à-dire qu'il y a d'abord celui que je vais faire d'identifier les strates. Mais là, justement, la traduction de Jean-Louis Besson, Jean Jourdeuil, elle est incroyable puisqu'ils ont identifié presque mot à mot ce qui était de l'histoire, ce qui était de la littérature, ce qui était de quelle source venait telle chose. Donc ça, ça nous donne vraiment un aperçu, une sorte de scanner complet. On dit souvent que Buechner a fait une sorte d'autopsie aussi de la Révolution ou de cette période-là puisqu'il était scientifique. Et finalement, son texte, c'est aussi, on peut comme ça l'ouvrir comme on ferait l'autopsie d'un corps. Et dans ces strates-là, en fait, on choisit ce qui nous intéresse comme metteur en scène, en tout cas ce qui nous parle. C'est vrai que moi, le style buechnerien, on va dire, une forme de cette manière dont il a de raconter la fragilité des âmes, c'est-à-dire que si on s'attend à voir Danton, Robespierre, c'est là où on peut être déçu. Je rejoins aussi Clément sur le côté historique. On est dans une vraie pièce de théâtre d'inspiration shakespearienne. La structure est inspirée de Jules César. Il y a... Quatre actes. Voilà, dans le personnage de Danton, il y a beaucoup de Hamlet, mais il y a aussi des personnages plus récents. On pourrait parler aussi de le romantisme français. Enfin, il est inspiré aussi de tout un tas de figures. Et de Don Juan. Et puis ça, ça a été moi l'axe de lecture aussi par rapport à la distribution, eux aussi par rapport à cette maison, au donjon de Jean-Pierre Vincent ici et Loïc qui l'a joué, de voir comment ce donjon pourrait être propulsé dans l'histoire, en fait. Et donc dans ces strates-là, après, la difficulté, c'est justement de rendre ça vivant, concret. Et c'est en ça que c'est du théâtre, donc c'est des personnages. Et à aucun moment donné, on ne se met sur les épaules le personnage historique en tant que figure. Et on voit ce qui l'anime dans la situation. C'est pour ça que finalement, Robespierre et Danton, c'est aussi ce qu'en font Clément et Loïc, à travers la, je dirais, l'ardeur qui va naître des situations. Et donc la difficulté, c'est le lyrisme et les références antiques, puisque Buchner écrit sur une période où la France aimait faire des références à l'Antiquité, ce qu'on appelait la fascination pour la toge. Donc il y a tout un tas de références que le public n'a pas, et nous n'ont plus. Enfin c'est-à-dire des choses où il faut vraiment se dire, alors qu'est-ce que c'est ? Donc ce travail un peu archéologique, il faut le faire pour qu'ensuite, il soit intégré au jeu et que ça devienne vraiment presque un réflexe, et que ces choses-là fassent partie du discours pour que ça n'en soit pas. Et tout ce qui est de l'ordre du discours politique, l'enjeu, même si par exemple, finalement, Clément a beaucoup des vrais mots de Robespierre, c'est de faire en sorte que ce soit un moment de théâtre, et pas juste un tribun qui va nous rappeler que Robespierre a dit ça à un moment donné. C'est comment on donne de la chair à tout ça en fait. C'est la grande différence d'ailleurs entre les deux rôles, et on en parlait tout à l'heure avec Loïc en répétition, c'est-à-dire qu'effectivement le rôle de Robespierre, qui est beaucoup moins présent que Danton, puisqu'il n'y en a que dans les deux premiers actes malgré tout, c'est notamment deux grands discours qui ont été effectivement prononcés par Robespierre lui-même, et que Buchner remet dans sa pièce. Ce n'est pas du tout le cas pour Danton, ce n'est pas du tout les mêmes situations, ce n'est pas du tout les mêmes, de ce point de vue-là, les mêmes personnages dans la manière de les aborder. Effectivement, moi j'ai eu aussi à me confronter à une chose qu'on a quand même très peu à faire au théâtre, qui est la question du discours. Parce qu'au théâtre, on a quand même l'habitude de jouer beaucoup avec nos partenaires et d'être dans une interaction. Là, c'est très différent. Pour moi, le vertige le plus grand, il est là. Est-ce que c'est spécialement, passez-moi les mots, mais casse-gueule, ça ? Parce que ça paraît quand même, quand on le lit, etc. C'est grand discours, on est face à la pensée qui trace. Je ne sais pas si c'est casse-gueule, mais ça fait peur en tout cas. Ça fait peur parce que ça demande une clarté de pensée. Et on se rend compte que dès qu'on est, et là on est en plein dedans, mais dès qu'on est un peu déconcentré, c'est terrible. C'est-à-dire que si on perd le fil de la pensée, tout échappe. Puisque surtout la pensée de Robespierre, elle est tellement bien construite. C'est ça qui est extraordinaire dans ses discours. C'est que c'est implacable et c'est terrifiant. Mais donc, s'il y a un moment, on loupe une porte, c'est comme un slalom. C'est-à-dire qu'on loupe une des entrées, une des portes. C'est très angoissant parce qu'on ne sait plus comment vraiment revenir sur la piste. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai dessin. Oui, oui, oui. Et de ce point de vue, c'est sûr que la mise en scène a proprement parlé. C'est-à-dire que la mise en place, au théâtre, la pensée, elle se construit aussi dans les corps. Et ça, c'est très important. Et c'est ce sur quoi on a travaillé, évidemment, avec Simon. C'est la manière dont on se donnait aussi des rendez-vous pour construire la pensée physiquement. C'est ça qui est magnifique dans notre métier. Enfin, moi, j'adore particulièrement. Mais pour les voir travailler, et Clément, et Guillaume, et Guillaume Gallième, et Julien Frison, qui interprètent dans l'Alternance Saint-Just, qui aussi ont des parties comme ça de discours historiques, c'est fascinant. Évidemment, c'est casse-gueule, comme vous dites. À chaque fois, c'est extrêmement... C'est un numéro d'équilibriste, de funambule, qui est passionnant à voir. Si tout d'un coup, le funambule tombe, mais en même temps, quand il tient la ligne et qu'il va jusqu'au bout, pour nous, spectateurs... Ah oui, on va tirer son sous. Parce qu'on est suspendus, comme le dit Clément, on est suspendus aux lèvres de l'acteur, mais à la pensée. Et là où c'est fou, c'est qu'évidemment, texte de Guillaume, on est suspendus à la pensée de Robespierre et Saint-Just quand même. Peut-être quoi, 300 ans après. C'est quand même assez fascinant. Et vous, alors, dans votre écriture, l'écriture de votre personnage de Danton ? Alors moi, je crois que j'ai quasiment aucun passage de discours. Non, c'est ça ? C'est très différent. Si ce n'est peut-être des bribes, voire peut-être des... Des petits moments de soliloques ? Ou des phrases un peu... Mais même des moments de soliloques, non, non. En fait, j'ai le sentiment que dans le personnage de Danton, c'est là où Buchner a dû se raconter le plus. Enfin, d'un coup, son esprit a vagabondé énormément. Dans le procès, peut-être un peu ? Dans le procès, il y a des choses. Oui, dans le procès, il y a des choses. Mais non, non, moi, c'est vrai que c'est un peu... C'est un petit peu différent de Clément, de Guillaume et Julien. C'est une drôle d'errance, en plus. La manière dont le rôle est construit, en plus, c'est toujours très compliqué d'interpréter le rôle d'un personnage dont on sait dans le titre qu'il va mourir à la fin. Enfin, tout d'un coup, c'est en termes de suspense. Oui, mais il n'y a ni progression ni surprise, d'une certaine manière. C'est vraiment dans les mots que les choses se font. Je disais, l'action, elle est aussi dans ses discours. Mais c'est vrai qu'en fait, on sait. On sait ce qui va se passer. Après, on ne sait pas comment il va cheminer vers la mort. Mais là aussi, on commence les répétitions avec beaucoup d'inconnus, avec beaucoup de curiosité. Et en fait, petit à petit, mot après mot, phrase après phrase, scène après scène, pas à pas, quelque chose se construit, qui est difficilement explicable ou que je peux difficilement analyser. Mais il y a comme ça une ligne de conduite d'un homme qui va vers sa mort et qui, malgré ce qu'il dit, va essayer de se débattre quand même avec la vie jusqu'à sa mort. C'est ça qui est magnifique. En tout cas, pour moi, on a très peu de choses ensemble dans la pièce. Donc, je vois beaucoup Loïc travailler. Et le plus vivant des deux n'est pas celui qu'on croit. Le plus vivant des deux est celui qui va mourir, évidemment. Et ça, c'est magnifique. C'est aussi extrêmement romantique. C'est-à-dire que le chemin vers la mort est éminemment vivant. Et ça, c'est assez fascinant à regarder. Ce qui est très beau aussi, c'est... Qu'est-ce qu'on fait de ce qui a pu lier Robespierre et Danton ? Je veux dire, ils ont été amis. Ils ne le sont plus. On est vraiment dans cette dernière semaine. C'est quatre actes concentrés sur une semaine. Donc, il y a quelque chose de très dense, de très urgent. Mais il y a quand même eu une amitié entre ces deux hommes. En tout cas, il y a eu un compagnonnage politique. Ça, c'est certain, à un moment donné. Sans doute une amitié. Il y a des traces de l'être de Robespierre adressées à Danton à la mort de sa femme. Il y a des choses... Et puis Camille Desmoulins entre les deux. Camille, bien sûr. Là où Büchner aussi s'amuse énormément avec l'histoire, c'est que Büchner raconte énormément la relation Danton-Camille Desmoulins. Alors que la relation célèbre de Camille Desmoulins, l'amitié, c'est celle de Robespierre. qui est à peine évoquée, finalement, d'une manière assez forte, mais très peu, dans la pièce. Mais là aussi, Büchner s'empare de l'histoire et s'amuse avec. Oui, et puis la grande confrontation qu'on attend, elle arrive très vite. C'est vrai. Elle est courte. Oui. Et voilà, il faut s'en contenter. Pour vous deux, il y a aussi un peu cette chose qui est comme une écume que laisse Büchner de cette relation. Et en même temps, la scène, elle existe, elle est forte. Mais je pense qu'il y a aussi une attente. On se dit, ah, Danton-Robespierre, ça va être le duel. Il n'y a pas du tout. Ben oui. D'ailleurs, ça, il est très surprenant. C'est un duel à distance. Ce n'est pas une pièce de brise ville, de ce point de vue. Oui, c'est ça. Non, mais c'est très surprenant. J'allais dire, même quasiment dès le début. C'est vous qui commencez. C'est très étonnant, ce début, dans l'écriture, où on est finalement dans la pensée. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, etc. On pourrait imaginer peut-être quelque chose de plus historique. Finalement, on est tout de suite dans ce côté plus donjuan, là aussi. Moi, ce que je trouve assez formidable, justement, dans le rapport à l'histoire, c'est que j'ai l'impression que Büchner, plus qu'œuvre d'historien, il fait un travail mémoriel. Ce qui n'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'il travaille, et encore aujourd'hui, sur le souvenir commun de ce qu'est la Révolution française. Sur l'émotion. Sur l'émotion, évidemment. On l'a bien vu au moment du bicentenaire, même si, voilà, nous étions très jeunes, tous les temps. Mais n'empêche que, c'était sur ce que représente la Révolution française, sur le fantasme de la Révolution française aussi, qui est en France extrêmement fort, ne serait-ce que par notre hymne. La Révolution reste, je crois, chez beaucoup de Français, plus un fantasme qu'une réelle connaissance. Et c'est une mémoire commune, et c'est aussi une identité qui se construit à partir d'une mémoire collective. Ça, c'est... Et Büchner, qui n'est pas français... C'est ça, qui est la vue d'un étranger. Et finalement, continue à nous faire travailler là-dessus, je trouve. Il y a quelque chose... Et pour le coup, nous donne quand même à entendre la complexité politique et humaine de tels moments de l'histoire, que ce soit la Révolution française ou d'autres révolutions. Il nous donne quand même à voir qu'il n'y a pas les bons et les méchants, que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On n'a pas dit, et sans doute que plusieurs des personnes qui nous regardent ne le savent pas, mais Büchner, il meurt quand même à 24 ans, 1837. Donc, c'est assez éblouissant de voir cette... Bon, alors, il y a en effet ce côté, c'est vrai, romantique, lyrique qu'on peut dire peut-être très... Le compagnon aussi beaucoup de la jeunesse, de l'écrivain, de l'artiste, mais il y a aussi quelque chose de très profond. Il y a une forme de mélancolie diffuse aussi dans ce texte. Et il y a, je crois, une porosité également avec la vie propre de Büchner. Tout à fait. Je vous regarde. Non, non, il est bien sûr. Bah, parce que vous Büchner, il faut quand même le dire. Voilà, vous avez monté Voix de sec, vous avez cheminé à travers les Vosges avec Jacob Lenz. Voilà, c'est quand même, voilà, une œuvre que vous connaissez bien. Oui, et puis qui me touche. Intimement, et qui vous touche, sans doute. Mais ce que je disais tout à l'heure sur cette fragilité, moi, je n'ai jamais eu envie de faire du théâtre pour monter des pièces sur des héros ou des... Voilà, je trouve que justement, là, on attend un d'entend qu'on n'aura pas. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'en fait, s'ils ne nous en montraient pas la fragilité, les doutes, voilà, qui sont fallibles, tous ces hommes, c'est ça qui est touchant. Après, effectivement, de toute façon, Büchner, c'est un ovni aussi, enfin, bon, Sarah Kane aussi à sa manière. Elle disparaît assez jeune. Alors elle a moins une œuvre de scientifique, de politique, de... Büchner, elle réussit à écrire quand même et à être brillant dans tous les domaines, très, très, très jeune. Après, il est en France, donc il y a aussi, il vient à Strasbourg, il découvre aussi les écrits à ce moment-là. Enfin, il a un regard presque scientifique sur cette période-là et un regard d'avertissement pour ses contemporains aussi. C'est-à-dire qu'il essaye, lui, de soulever les paysans de l'AS avec des manifestes qu'il essaie comme ça de distribuer. Et puis bon, ça ne va pas prendre. Il va échapper à l'arrestation grâce à des protecteurs. Mais en tout cas, il a essayé. Il a essayé d'avertir ses contemporains, du coup aussi avec cette pièce-là, sur l'échec d'une révolution comme celle de la Révolution française et notamment l'échec social. Et c'est ça, surtout, je pense, qu'on lit dans la pièce et que le rappellent les personnages. C'est l'échec social, enfin, de la Révolution sociale. Ça, finalement, on voit des gens qui ont entamé cette révolution mais qui, finalement, ont pris les appartements des gens qu'ils voulaient destituer, ont finalement gardé aussi un certain nombre d'avantages par rapport au peuple qui, lui, a faim. Et ça, c'est une donnée qu'on oublie souvent et que c'est aussi ça, la réalité de cette époque-là. Alors, on a fait aussi quelques coupes dans la pièce parce qu'il y a beaucoup de scènes dites de peuple qui sont assez injouables quand même, qui sont dans une esthétique difficile pour moi, pour d'autres peut-être pas. Mais en tout cas, c'était compliqué de garder ces scènes-là qui gardent, malgré tout, qui montrent aussi cette réalité-là. Mais on l'entend quand même à travers les autres personnages. Mais effectivement, Büchner met de temps de lui dans chacune de ses œuvres. La folie de laine, c'est la sienne à un moment donné. Et là, effectivement, dans la réflexion sur la mort, beaucoup, en tout cas, cette douce mélancolie que vous évoquiez, ça, c'est vraiment... Büchner, on le retrouve dans ses lettres, mot pour mot. Danton dit des mots que Büchner a écrits à sa fiancée, justement, et puis il appelle ça un charivari. Et Loïc a joué ce charivari qui a été écrit à sa fiancée. Donc ça, c'est des choses très touchantes aussi. L'idée de néant revient souvent. Le néant, et puis il est documentariste de lui-même. C'est-à-dire qu'il va prendre sa propre lettre comme il va prendre le discours de Robespierre. Et ça, c'est très, très moderne dans l'écriture de cette époque-là. Il ouvre vraiment un nouveau champ à la dramaturgie qui va suivre. Je trouve que ce que ça nous enseigne aussi, c'est la vitesse aussi de la vie de Danton, de Robespierre. En fait, ils ont brûlé leur vie. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand on se penche un peu quand même sur cette perte, on se rend compte qu'ils ne dorment pas. Ils passent leur temps à écrire, à aller au Jacques-Condin, à la convention. Et tout ça, ensuite, être dans un flot de sang quand même. Parce que quand la terreur et les exécutions qui se succèdent, c'est-à-dire qu'il y a une démence de la vie qui, pour le coup, je trouve, Büchner raconte magnifiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre comme ça. Eux l'ont fait. Pendant quatre ans, c'était ça au quotidien. Et vous parlez de la jeunesse, Büchner, mais pour faire écho à ce que vient de dire Clément, ce sont aussi des hommes, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir, ce ne sont pas des gens installés dans la... Ce sont des jeunes hommes. Ils ont entre 30 et 40 ans. Quand tout d'un coup, ils deviennent ces figures de l'histoire en mouvement à ce moment-là, ils ont entre 30 et 40 ans. Et ça, je trouve qu'on l'oublie. Oui, mais alors, on le voit dans la pièce de Büchner, cette vitalité-là, cette urgence. Alors, il y a aussi ce côté donjuanesque de votre personnage, pas du tout du vôtre. Non, mais en même temps, pardon, mais je repense encore à la répétition d'aujourd'hui, même le personnage de Robespierre, Büchner, à un moment donné, lui ouvre une porte qui est très étonnante pour nous. Il ouvre une porte sur un état d'âme qui est assez bouleversant. Même Robespierre. Alors, ce personnage-là, comment vous ? Parce que c'est un personnage d'Anton dans cette œuvre. Pourtant, c'est une semaine, mais il y a beaucoup de couleurs. Il y a une évolution folle. Il y a des moments même où vous disiez que c'était quand même incroyable, ce rythme, cette urgence de ne pas dormir. Mais justement, le sommeil, c'est une idée qui est là, souvent, et cette espèce de frontière très ténue entre la réalité et le rêve, comme des moments, sûrement une forme de secours aussi, de temps en temps de s'échapper. Leurs nuits ne sont pas calmes, en tout cas. Et elles sont très habitées. Et pas de la même manière. Mais chez Robespierre, ces nuits sont surtout habitées par ces fantasmes. Chez Danton, c'est autre chose, parce que les nuits sont... Sont remplies. Il y a là aussi, l'un des thèmes que Buchner tricote, c'est aussi ce qui oppose, au-delà du politique, à un moment donné, ce qui peut opposer Robespierre et Danton, c'est aussi un rapport à la vie, un rapport au plaisir, un rapport à la jouissance dans tous les sens qu'elle peut avoir. C'est vrai que Danton, malgré cette vie-là, ou peut-être à cause de cette vie-là, a besoin que son corps aussi exulte de mille et une manières. Il refuse de se mettre dans la cèse qui est nécessaire à Robespierre pour traverser tout ça. Mais ça, c'est quand même très propre aussi. La nuit, ce thème récurrent de la nuit est quand même très propre aussi au romantisme allemand et avec La Nuit et Novalis, etc. C'est-à-dire que c'est une chose qu'on retrouve quand même beaucoup, que moi, je ressens plus comme appartenant au romantisme allemand qu'au romantisme français apparaît. Oui, puis c'est les rêveurs. Vraiment, les figures. À la fois Robespierre et Danton dans la pièce vont avoir un moment où ils sont seuls face à la nuit. Et il y a ces deux très beaux moments qui sont vraiment pour le coup du pur bûcheur, où Robespierre devient un poète romantique et Danton aussi. Ils ont tous les deux presque un enfant romantique pour Danton en ce moment-là. Mais d'ailleurs, l'enfant est convoqué aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est là où c'est inouï parce que c'est des tissages. Mais en même temps, lui, c'est sa poétique. C'est la poétique de son temps. Donc c'est presque sa grammaire à lui. Et nous, elle nous parvient aussi encore plus fortement puisqu'on a ce calque de la Révolution française et qu'on ne s'attend pas à voir surgir ces paroles, à voir surgir cette poésie, à voir surgir cette délicatesse dans ces moments-là, notamment la relation Camille-Danton, dans la prison. C'est bouleversant. Sur le sommeil, là aussi. Sur le sommeil, voilà aussi. Bien sûr. Donc là, on a quelque chose sur le somnambulisme presque. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis le sommeil, la mort. C'est en ça aussi où il tricote par rapport à Hamlet, beaucoup. Oui, parce qu'Hamlet, c'est quelque chose qui vous lit, tous les deux. Hamlet de Shakespeare, mais pas que, selon scène d'Hamlet. Et puis, c'est quoi ? Hamlet, la chambre. Voilà, exactement. Et en ce moment, il me dit ça, et en ce moment, quand même, à chaque fois qu'on joue la chrisée, je me replonge aussi dans Hamlet. Il y a le packing à deux, trois répliques d'Hamlet comme ça qu'il n'y a pas rien. Et c'est aussi assez... C'est assez incroyable à dire maintenant. Oui. Et d'avoir ces personnages aussi de temps en temps qui, évidemment, en emmènent d'autres, en convoquent d'autres tout le temps. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment le truc très propre aussi à notre maison. C'est-à-dire qu'on joue la chrisée puisque j'ai repris aussi le rôle de Trophimov. Et Trophimov passe son temps à avoir envie de faire la révolution. Et l'après-midi, je répète Robespierre avec Simon. Et pendant ce temps-là, Loïc dans le packing. C'est très étonnant. Oui, mais c'est vrai que quand on pense là à la pièce de Büchner, il y a aussi Büchner qui a traduit Victor Hugo, donc qui est aussi présent. Et c'est vrai, ce côté shakespearien où Danton a en effet quelque chose d'Hamlet, il y a un moment où il dit qui de ma mémoire ou de moi. Je me dis, il y a un côté un peu être ou ne pas être. Ma mémoire ou moi... C'est une révolution différente mais c'est une révolution qui est beaucoup plus... Et qui est profonde. Évidemment, qui est profonde. Évidemment, qui est profonde mais qui est plus... C'est à ce moment-là mais c'est comme ça qu'on se la raconte avec Simon aussi qui est moins de lui à lui, qui est plutôt quelque chose à vraiment partager entre... Enfin, qui est de lui... Comme ça, c'est une espèce de trinité entre le personnage, le personnage historique, le personnage de Büchner et l'acteur sur comment circule la mémoire entre ces trois entités-là et évidemment face aux spectateurs. Il y a quelque chose d'une strate encore au-dessus. C'est très fumeux ce que je viens de dire. Mais c'est vrai. Non, mais c'est... Cette histoire de la mémoire et de l'œuvre mémorielle en fait, plus qu'historique. Enfin, moi, ça me frappe beaucoup. Y compris parce qu'en fait, on le fait avec ce qu'on est et que toi-même, enfin, dès les premières répétitions, tu nous as toujours dit qu'il ne s'agissait pas de jouer ces personnages dans une vérité historique puisque de toute façon, on n'en sait rien. Je crois que ni Loïc ni moi ne ressemblons physiquement à Danton et Robespierre. Et en même temps, quand on voit les répétitions, on incarne ces figures-là malgré tout. C'est ça qui est incroyable. Oui, c'est magnifique. C'est un texte qui ne vous est pas étranger en tant qu'acteur, vous aussi, cette mort de Danton. Absolument. Moi, j'ai joué à Saint-Just. Voilà, donc j'étais... Oui, puis c'est vrai que ce personnage, en tout cas, ce que disait Loïc sur le discours et sur le chemin de la pensée, c'est vrai que ça ne fait pas de cadeau. Donc, c'est une espèce d'intransigeance pour l'acteur à être au bon endroit, au présent surtout. En fait, le piège de ce type d'écriture, c'est de ne plus être au présent et de ronronner un lyrisme ou de ronronner un discours. Et donc, tout le travail aussi, moi, que je leur ai proposé de mener, c'était justement de garder ce présent en permanence. Et là, par exemple, cet après-midi, on revient au plateau après un mois. On n'a pas eu le plateau de la salle Richelieu. Et du coup, il y a un appétit de présent, en tout cas, que j'ai senti chez tout le monde. Et là, le texte résonne autrement, les enjeux aussi. Et donc, forcément, moi, de l'avoir éprouvé comme acteur sur la même traduction, d'avoir joué Lens aussi, j'ai un rapport à cette langue et à cette dimension du vivant, du charnel. Mais après, j'ai une troupe magnifique qui s'empare aussi de cette vitalité. Chacun à sa manière, chacune à sa manière. Et ça, c'est le cadeau ici aussi. C'est d'avoir des interprètes qui sont tellement au travail tout le temps qu'il y a aussi une capacité à aller dans l'émotion qui n'est même pas à solliciter. Elle arrive, en fait. Et c'est ça qui est magnifique pour un metteur en scène. C'est que finalement, on parle technique, on parle de temps, on parle de précision sur la pensée et puis tout d'un coup, quelque chose surgit qui est un vrai suspens. Ce qui est beau aussi, c'est que ces personnages que vous convoquez à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur du nouveau personnage que vous incarnez, vous avez en plus ce côté tridimensionnel de les convoquer ensemble. Comme par exemple, la scène que vous avez avec Marina Hans. c'est des choses où on se dit qu'il pré-existe tellement de strates là aussi qu'il y a une richesse toute particulière. Il y a des comédiens qui jouent des rôles dans les deux camps. Ça, c'est une manière d'être dans le présent, de ne pas s'endormir. C'est ça. Après, c'est aussi une manière de raconter que finalement, c'est arrivé, qu'il y en a qui sont passés d'un camp à l'autre sans que ça leur pose problème. En tout cas, on voit certains qui sont prêts à basculer dans cette dimension-là. La notion même de camp est très très floue à l'époque. Très floue. Ça change, ça peut changer dans l'après-midi, le lendemain, on bascule. Et puis parce que Büchner parle de ce jeu de masques et que finalement, il est aussi intégré au théâtre. Et ça, c'était intéressant pour moi de proposer à certains acteurs. Et puis après aussi, pour ne pas non plus avoir 30 comédiens au plateau parce qu'avec Danton, on peut très vite arriver aussi à ce type d'extrémité. C'est vrai que la réflexion sur le théâtre aussi, elle est évoquée. Elle est évoquée, mais c'est dans ça où elle est aussi, on sent l'admiration aussi de Büchner pour Shakespeare. C'est que tout d'un coup, le théâtre revient de manière très claire, très évidente dans la pièce. Et puis comme lui, il a cette espèce de constat un peu désabusé qu'on ne peut pas changer le monde. En fait, ça, c'est quelque chose qui partage peut-être quand même. Non ? Je ne sais pas s'il y a un désabus. Non ? Je ne sais pas s'il y a un désabus. Il y a un, il raconte ce moment. Parce que je trouve qu'il y a chez Danton quand même quelque chose de l'ordre de l'impuissance. On a l'impression qu'en tout cas, là, l'endroit où il est... En tout cas, de fatalité. Oui, c'est ça. De fatalité, de s'habiller tous les jours et pourquoi, et à quoi ça sert. Et de fatigue. De fatigue. Oui, c'est ça. C'est impressionnant. Quand Clément dit qu'on ne va peut-être pas trouver les personnages qu'on attend, c'est aussi une manière de les croquer qui est bien particulière. Après, il écrit ça 50 ans après la révolution. C'est-à-dire qu'il peut quand même mesurer les effets négatifs, bien sûr, mais aussi les effets positifs de ce qui s'est passé 50 ans avant en France. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un désabus juif, qu'il y ait une désillusion de la notion même de révolution. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, mais en tout cas, il prévient ses contemporains que si on ne va pas au bout, ça ne marche pas. En tout cas, si on ne le fait pas avec les gens, ça ne marche pas. Non plus. Donc, il y a aussi cette conscience-là. Lui, il aurait aimé aussi pouvoir soulever des masses. Oui, et puis même, de toute façon, le rapport même à la révolution française en France au 19ème a été une chose extrêmement mouvante. C'est-à-dire que ça n'a pas été... Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Bien entendu. Ça reste un moment extrêmement trouble, quand même, dont on se glorifie et en même temps qui nous effraie. C'est ça, d'ailleurs, qui rend ce moment de l'histoire de France si fascinant. C'est-à-dire qu'on sait qu'on en est les héritiers absolus et en même temps, forcément, c'est quand même très très violent de se dire qu'il a fallu en passer par là. Et ce qu'il raconte, et puis les premières répétitions, on a revu ensemble des choses, évidemment, pour se remettre dans le bain, si j'ose dire. C'est monstrueux. On se disait même que Paris devait sentir le sang. C'est-à-dire que on sortait de chez soi, on n'était pas sûr de rentrer. puisque c'est présent d'ailleurs dans une des scènes parce qu'il y avait la guillotine, mais il y avait aussi toutes les exactions par ailleurs et on pendait le premier venu parce qu'il avait un mouchoir ou parce qu'il parlait trop bien. Donc, ça, c'est... Il y a quelque chose, oui, à la fois de flou, en même temps d'extrêmement radical. Il y a ces notions aussi quand même de pur et d'impur. C'est quelque chose de présent. Est-ce qu'on pourrait comme ça dire entre Robespierre et Danton qu'il y a le pur et l'impur ? Entre vis et vertu. Oui. Le point de Robespierre. Oui, c'est ça qui est beau chez Danton. C'est que pour le coup, lui, il est bien conscient que ça ne marche pas. Il ne s'agit pas simplement de pur et d'impur, de blanc et de noir ou de vis et de vertu et que c'est plus complexe là où quand même la vision de Robespierre à ce moment-là est extrêmement manichéenne. Enfin, en tout cas, celle qu'il donne à entendre. Je pense qu'à l'intérieur de lui-même, c'est bien plus compliqué. Mais c'est justement ça aussi qu'il combat. Oui, dans la pièce, Bouchner résume, en tout cas, dans la notion de vice d'Antonien. Il raconte surtout le rapport au corps, le rapport à la luxure, le rapport aux femmes. Évidemment, maintenant, Bouchner est assez discret sur les autres vices de d'Anton, notamment l'honnêteté dans toutes ses dimensions. On n'en parle pas beaucoup dans la pièce. Je pense qu'on ne peut pas sortir de la pièce et se dire « Ah oui, il y a l'un raison ou l'autre. » C'est la force de la pièce aussi de donner à chacun sa chance finalement et puis son point de vue sur la situation qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas le bon, le méchant. L'humanité de Robespierre, on peut la montrer avec cette pièce, l'humanité de Danton aussi et c'est ça qui est intéressant. C'est que ce n'est pas du tout des figures. Donc, je trouve que c'est aussi, moi, la bonne surprise parce que souvent, moi, j'ai vu la mort de Danton avec des Robespierre assez erratiques qui justement jouent le côté la rigueur de la pensée donc je suis forcément à cet endroit-là dans le jeu. Sans tellement de fissures. Sans sensualité alors que Robespierre a sa sensualité et Clément aussi. Donc, Clément amène cette sensualité chez Robespierre que je trouve justement qui dynamite un peu le cliché de Robespierre et puis de la même manière sur Danton, Loïc va amener cette espèce de poésie qui souvent fait défaut à des Danton un peu bruts de décoffrage. Et donc, je trouve que ces deux manières d'amener de la sensibilité dans ces rôles qui sont aussi, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que, dans cette troupe, comment on peut travailler sur l'histoire entre les acteurs, forcément. Moi, les réunir tous les deux, c'était aussi, évidemment, cette amitié dans la maison qui pouvait servir de rencontres ineffables. Et au plateau, forcément, ça, c'est le cadeau que nous font aussi. L'amitié entre deux artistes et, j'allais dire, ensuite, entre deux personnages aussi. C'est cette relation... Oui, c'est sûr que pour nous, c'est évidemment, c'est émouvant de jouer ça ensemble, bien sûr, on est très liés. Et ce qui est presque, je dirais, ce qui est beau, c'est que la scène, elle est presque frustrante de ce point de vue. Oui, parce qu'elle est attendue, mais elle est très courte. Enfin, c'est-à-dire que... Et c'est là où, d'ailleurs, la construction de Buchner, c'est beau, parce qu'il emprunte à plein de choses de ce point de vue. Je trouve que la manière dont il construit des binômes, Robespierre Saint-Just, dont donc a mis des moulins, presque comme des contrepoints de tragédie classique, c'est-à-dire avec des confidents. Enfin, c'est-à-dire que c'est... Et notre rencontre, elle est bien moins importante que les relations qu'on a avec les deux autres d'un point de vue de la longueur de la scène. Donc, je pense que la frustration fait aussi partie du jeu, si j'ose dire. Évidemment, c'est formidable de jouer ça tous les deux. Et sur la scénographie que vous signez également, c'est vrai qu'évidemment, on a envie d'en avoir deux, trois idées parce que vous avez dit que vous avez coupé quelques scènes de foule, etc. Mais dans quoi, on est à la conciergerie, on est dans plein d'endroits différents. Comment vous, vous avez pris... L'idée de départ, enfin, je trouve que pour ce genre de pièce qui, justement, très chéxpérienne, passe d'un lieu à l'autre en permanence, on passe de la Convention nationale à une rue, à la Chambre de Danton, c'est d'assumer un espace unique mais qui se transforme au gré des entrées et des sorties des personnages. En fait, le personnage donne l'identité au lieu ou un changement infime d'un meuble ou d'une chose qui va rentrer. J'ai vraiment cherché à trouver une sorte de tombeau du XVIIIe siècle, c'est-à-dire comment, finalement, ces hommes se sont emparés des tuileries qui sont devenues les bureaux de l'administration, enfin, tous ces ors aussi de cette royauté qui sont devenus les lieux de prison, d'exécution aussi. Donc j'ai cherché vraiment comment on pouvait créer une architecture qui est l'ère d'époque mais qui ne l'est vraiment pas parce que je pense que la scénographie est autant un millefeuille que la pièce elle-même en termes d'époque et de sources. Mais ensuite, enfin, moi, ce qui est très important pour moi, c'est que ce soit beau. Ça, c'était la première chose parce que j'aime bien qu'un espace puisse aussi avoir une force visuelle. Et puis là, on travaille aussi sur un éclairage de la bougie. Donc il y a une identité très forte de cet espace-là du fait de cet éclairage de la bougie qui fait révéler des choses différentes. Mais voilà, pour moi, c'est un espace qui va surtout accompagner le lyrisme de la pièce, donc qui se transforme assez tard mais qui se transforme radicalement et qui va vraiment permettre aussi d'accompagner ce qui est presque un opéra, une sorte d'opéra sur la mort de Danton, en fait, dans l'esprit. qu'il y a vraiment ce lyrisme dans les mots mais qui devient presque spatial aussi. Ben Buchner qui a inspiré les compositeurs. Bien sûr, oui. Ce rapport à la beauté, il y avait déjà ça dans Sarah Kane. Oui, ça fait partie de mes obsessions. Non, mais je trouve que ce métier, je l'aime aussi pour ça. C'est parce qu'on peut créer des troubles esthétiques. On peut trouver aussi des choses et par l'espace, beaucoup. Pour moi, c'est très important. L'espace, c'est la première chose qui a créé dans mes spectacles. C'est-à-dire que tout va découler de ça. Donc finalement, la chance aussi ici, c'est qu'on a le décor le premier jour, quasiment. Mais dès qu'on est au plateau, on a le décor entier. Et donc ça, pour les acteurs aussi, on sait tout de suite comment les corps jouent entre eux. On voit le rapport avec là en plus, le côté grandiose aussi des décors qu'on peut faire ici. Et il y a des ateliers qui sont incroyables. Donc moi, c'est vrai que je me fais aussi un peu plaisir sur ce que je leur demande qui est unique. Et donc notamment sur la peinture, sur tout ce qui va être de l'ordre de la décoration vraiment de l'espace. Donc ça, c'est un cadeau aussi pour un metteur en scène et un scénariffe. Et cette manière de déambuler dans ce décor qui, là, peut-être encore plus que dans d'autres pièces, aide aussi à ancrer le discours. Avoir ces repères que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, absolument. Puis c'est effectivement très beau. C'est très beau. Je crois qu'on est heureux de jouer dans ce décor-là. Aujourd'hui, c'était la première répétition en costume. C'est quand même une chose extrêmement importante, surtout quand on joue dans des costumes dits d'époque, mais là, qui sont vraiment des costumes de cette période révolutionnaire, qui sont en fait une époque qu'on voit peu au théâtre. Ce n'est pas le 18e de Marivaux. C'est vraiment... C'est très spécifique, en plus, ces costumes-là. Et là aussi, c'est extrêmement beau. Et c'est... Enfin, je crois, en tout cas, on partage ça avec Loïc. On aime faire aussi du théâtre comme ça, donc on est contents. Pour les ateliers aussi, c'est une grande joie de pouvoir travailler sur des spectacles où ils peuvent effectivement mettre leur savoir-faire au service de costumes, de coiffure, de scénographie. C'est aussi... Je crois que dans les ateliers aussi, ils sont très heureux de cette production. C'est des moments assez émouvants d'ailleurs aujourd'hui puisque ça grouillait forcément au plateau parce que c'était le premier jour où on était en costume. Donc, tous les ateliers, le service de l'habillage, tout le monde était là. Coiffure, maquillage, ça, c'est des moments très forts toujours. Et alors là, voilà, c'est la dernière ligne droite dans 10 jours. Absolument. Oui, c'est bien. C'est bien. Ce que je disais, c'est qu'on a démarré aujourd'hui. On n'avait pas été au plateau depuis un mois. Ce qui est énorme, en fait, quand même, par rapport à la temporalité du spectacle, enfin de la création. Vous étiez dans les sous-sols ? On était dans les sous-sols, voilà, dans le leurre du décor et c'est vrai qu'on n'en pouvait plus parce qu'on parlait de beauté tout à l'heure. Alors, on a la chance ici de pouvoir avoir quelque chose qui ressemble au décor mais pas à l'esthétique, évidemment, du décor. Mais le décor est un personnage à part entière. Complètement, complètement. Avec les lumières, avec le travail du son aussi. C'est tout un univers aussi global par rapport à ça. Et donc, voilà. Donc là, maintenant, on fait un acte par jour, on file et puis on fait notre premier filage complet en costume vendredi. Mais voilà, c'est vrai que la chance ici, c'est que c'est des acteurs et des actrices qui n'arrêtent jamais de jouer. Et donc là, quand je les ai retrouvés aujourd'hui, ça a encore grandi, ça s'est déposé. Ils ne sont pas rouillés. Ils ne sont pas du tout rouillés et surtout, ils ne sont plus que pas rouillés. C'est juste... Enfin, c'est admirable. En fait, moi, en tant que metteur en scène, je reviens et je suis ébahi. Donc, c'est aussi beau de voir comment... Ça vient au sens de cette période des matinées soirées, là, des fêtes. Parce que c'est ça, où il y avait un spectacle à 15h, à 20h30. À 14h, à 20h30, plus 18h30 pour ceux qui étaient au lieu, C'est quand même... Ça fait trois ans qu'on n'a pas joué ces fameuses matinées soirées parce que le Covid, tout ça. Donc, on retrouve aussi ce rythme-là. Ça a été une période... Intense. C'est une période toujours très intense. Je pense qu'on l'a tous vécu en même temps avec beaucoup de joie cette année parce que c'était aussi une manière de retrouver le public dans cette période très particulière. Et c'est vrai qu'on est à la fois fatigué parce qu'on a beaucoup joué mais aussi chargé et plein de cette période qu'on vient de traverser. Encore une fois, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas joué au moment de Noël et du jour de l'an. Donc, on reprend là avec toute cette énergie. Oui, ça se sent. Oui. C'est une énergie très positive, beaucoup d'appétit. Ce qui est beau aussi dans cette maison, c'est qu'il n'y a aucune lassitude du plateau. Et ça, moi, ça me surprend chaque jour. C'est-à-dire que le rendez-vous est là tous les jours avec la même envie de jouer, avec la même envie d'être là au service aussi du spectacle. C'est-à-dire qu'ici, il y a aussi un art d'être au service d'un metteur en scène ou d'une metteur en scène. C'est très, très beau parce qu'en fait, c'est vraiment un cadeau pour un metteur en scène d'être ici. Je le répète peut-être, mais parce qu'il y a quelque chose, évidemment, dès lors qu'on se met bien d'accord sur ce qu'on va faire ensemble. Il ne s'agit pas de venir et de dire j'ai envie de faire ça et on y va. Mais c'est un art aussi de la rencontre et de travailler ensemble pour aboutir à quelque chose qui effectivement met en jeu toute la maison. Les ateliers, les interprètes, puis tous les services aussi administratifs, que tout le monde puisse aussi être fier d'un spectacle qui va sortir au début de l'année. Enfin, c'est un peu le... Ce serait bien. Ce sera bien. Du 13 janvier jusqu'au 4 juin, donc, cette mort de Danton ici, Salry-Chulieu. Un grand merci à tous les trois après ces intenses répétitions d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et puis, évidemment, merci à toute l'équipe, Vanessa Freinet pour la préparation, Arthur Lenoir, Andrea Villechange pour la réalisation de cette émission. Évidemment, toutes les informations sont sur le site de la Comédie française. Et lundi prochain, à 19h, vous allez retrouver Béline Dola. Bonsoir à tous. Et bonne année à tous. Bonne année. Merci.